Attends, bah c'est dans la vraie vie, ça part directement, tu nous laisses commentaire Ouais mais ça me gêne Bref, bref Sur cette note un peu bizarre, un peu stupide On arrive à la loser semis T'as cru que c'était le téléphone dans ma poupée ou quoi ? Bah ouais tu regardes le chat Mais du coup on arrive sur la loser semis Du, euh, de la GS Contre Du bonjour junior Il s'est senti blessé parce qu'il a la trentaine Bah ouais Et du coup on arrive sur du boiseur junior C'est déjà à 83% Ça sacque un petit peu Ah bon, ça fait rien Donc voilà, on a l'impression que c'est quasi plié pour cette première stock Donc 36%, est-ce qu'on aura un IBK qui va encore venir en Inde ? Bah non, bah non, bah non, bah non, bah non Le bi te dit non, le bi te dit non, va là-bas Ouf, ouais j'ai cru à la SD Ouais je pensais que c'était une SD Mais après, il y a moins, à partir de ce moment là, il y a moins de tout Enfin, il y a moins de... Il y a moyen de bien faire contre Mitra Ah ouais, c'est vraiment de l'agression vu qu'il y a 80% déjà Franchement, il a laissé aucun répit là, il y a aucun répit Là, je vois un petit Team Nibaud mais il n'y a aucun Team BK Rien qu'avec Mitra, rien qu'avec Mitra, ça finit ! Oh là là, s'il vous plaît les gars ! Il n'avait pas eu besoin de prendre Paira pour finir la stock C'est ça ! C'est vraiment triste pour le coup ! Non, c'est vraiment triste là pour cette première... C'est pas grave, ce n'est que la première game ! Oui, c'est ça ! Ce n'est que la première game ! Dis-vous qu'il a mis seulement 86% sur toute la game ! Donc le Side-B, vraiment, c'est le premier geste que je vois Mettre un Side-B vraiment comme ça, là-dessus ! Mettre vraiment les dégâts nécessaires en tout cas ! De toute façon... Bon, par contre, pas un 3-stocs, IBK, s'il vous plaît ! On prend le jab, le full jab, ok ! Voilà, les 116% ! Donc là, on arrive au dollar des 116% ! Est-ce que ça va être peut-être le changement sur Paira ? Toujours pas ! Toujours pas, ça va rester sur Mitra ! Ça va rester sur Mitra ! Ça va même peut-être finir avec Mitra ! Est-ce qu'il a besoin, justement, de changer ? Bah, s'ils se sont confiants, il peut rester ! Ou alors, est-ce que ça va être la SD ? Non ! Finalement, ça a failli Catch Legend, mais finalement, non ! Et voilà, ça a 3-stoc avec Mitra ! 5-0 pour Niveau Dax ! Ça déclare directement que je ne change pas de stage ! Ça va revenir sur PS2 ! Et à 0 pour Niveau ! Dites-vous qu'on aura une loser finale avec Zetrouze ! Peut-être Niveau Dax Zetrouze ! C'est le genre de match sur les centres qu'on voit souvent en minot finale ! Et en Grand Finals aussi, on le voit souvent ! Mais en loser finale, on ne l'a jamais vu ! Voilà, on a un item qui a fait une run assez qualitatif ! Tu n'as pas envie de partir, toi ! Non, on est en train de se faire gêner, mais ce n'est pas grave ! On repart sur PS2 ! Là, c'est un moustique, ce n'est pas une mouche ! Ah, la SD de Niveau Dax ! Je pense que la mouche a un petit peu frôlé les oreilles de Niveau Dax ! Que l'effet perte, c'est de stock ! OK, ça part ! OK, encore une fois, encore une fois ! Les fameux EPR, justement, de Bowser Jr. Il l'a ramené déjà à 52% ! Allez, ça part sur Dumitra, ça veut mettre des dégâts ! Ça veut en mettre, ça veut en découvrir par rapport aux dégâts, le EPR ! OK, le chap, du moment où on sort le petit coupable pour gêner un petit peu l'adversaire ! Il y a eu la punition sur l'Ubsmash ! Mais ça dit quoi, alors ? Est-ce que Lushy est passé à SD ? Non, j'espère pas ! Non, pas du tout ! Pas du tout ! C'était prévu, c'était prévu, ça ! Il a couvert vraiment toutes les... Vraiment, il a couvert pas mal d'espace, en tout cas, sur le stage ! Ça attend justement, ça attend des footsteps, je pense ! Ça attend des footsteps par rapport à ce side B ! Lushy, non, pas mauvais, pas non ! Je dis n'importe quoi ! Parce que ça a été un peu trop dynamique par rapport à ça ! Eh ben oui, le B, forcément, le B, les gars ! C'est quelque chose de... C'est indéniable, ça, que ça va tuer à ce moment-là ! Ça part en agression directement avec Mitra ! OK, l'UPR de nouveau, l'UPR, ça commence à chercher ! Ah ! Catch sont nos avantages ! Encore l'UPR de nouveau, un autre UPR ! L'UPR ! Lush attack, finalement, on n'a pas outilé quelque chose ! OK, le back air ! Bon, un chargement du up smash, je pense pas que ça aurait tué à ce moment-là ! Oh ! Oh ! Très joli, ça, le up smash, justement ! Ouh ! Finalement, aucun hit du up smash qui a été touché ! Il a tenté de... Oh, le jab ! Ah, ça a un delay ! C'est dommage, il a un delay ! Il a un delay, du coup, ça n'a pas connect, malheureusement, pour Ibique, il n'a pas pris la stock ! Et il a pris avec le fer ! S'envole vers d'autres cieux ! Ah bah, bon, non, ça vaut le catch ! Il le coupe à nous, finalement, ça prend les dégâts, ça se met tout seul dans des avantages ! OK, déjà, à 30% du côté, le midi de Dax, finalement, trouve la stock et remet les compteurs à 0 ! Remet les choses en place, remet tous les deux joueurs à la dernière stock ! Situation de dernier stock pour cette deuxième game, de la lusure soumise ! C'est le début du tour ! Ça, ça a élevé ! Ben oui, Ibique, c'est quelqu'un qui jouait pas mal online ! Qui a commencé à faire de plus en plus de tournois et... Aujourd'hui, c'est, je pense, le premier tournoi où il fait un résultat assez exceptionnel, quand même, au niveau du top 5 ? Top 4 ! Top 4 ! Une garantie ! Ouais, top 4 garantie ! Et on est auquel abattre ! En tout cas, un moment d'action, elle a mort ! Et on n'a pas encore tué, 84% ! Est-ce que Ibique va prendre, peut-être, le premier match à l'offert, Et être en égalité, non, c'est là ! Non, c'est pas mort, c'est pas fini ! Ah, bienvenue ! C'est terrifiant quand même ! Quoi ?! Oh, c'est sympa ! Oh, c'est sympa ! Malgré la Z de Nibodax à 1er stock, on voit que Ibike est quand même adapté à Nibodax ! Regardez, vous le voyez, il est sur sa musique ! Là, il est en train de sangjailler sa mère ! J'ai envie de dancer avec lui ! Vas-y, on va dancer avec lui ensemble ! Eh, 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 eh ! C'est parti pour la Game 3 ! Allez, ça part directement ! Alors, je profite de cette Game 3 pour rappeler et faire une dernière rencontre ! C'est une prochaine ! Le Smash Revival ! Le Smash Revival ! L'invitational avec la crème belge ! Il y en a encore d'autres, hein ! Mais bon, voilà, vous avez les 16 belges ! Tout va être... Tout va être informé au cours de la semaine ! Stay tuned ! Restez à l'affût ! Vous allez voir, vous allez kiffer ! En attendant, on revient déjà sur 113% ! Dans la figure du Gozer Junior, 113% ! C'est trop ! Un pirate devant toi, c'est trop ! C'est trop, là ! Le nerf aurait pu tuer ! Là, c'est le premier stock, et il est quand même catastrophique pour y piquer ! Il est vraiment très, très compliqué ! Très catastrophique ! Finalement, il a trouvé... On fait assez petits dégâts, mais c'est pas assez ! Heureusement que le bi, on n'a pas été touché ! Et ici, c'est la main moins erreur ! C'est la main très fiscure ! Et certain ! Allez, je vais chier ! Tu sais, on va le gifler ! Après ton nom, on va le gifler ! Franchement, t'as pas intérêt à venir d'oliver ça avec nous ! Ah, on va le gifler ! Du coup, c'est parti directement ! 63% ! C'est vraiment une stock entière ! Kevin n'arrive pas à trouver ! Là, il s'est un petit peu trop enjaillé ! Je pense qu'il s'est un petit peu laissé aller ! Entre les deux games ! Il a pris un petit peu trop la confiance ! C'est ça quoi ! Donc là, il n'arrive plus à jouer ! Il n'a vraiment plus à jouer ! Il a vraiment du mal à s'imposer ! A avoir un meilleur rythme que le premier match ! Voire un meilleur rythme que le deuxième match ! Finalement, le back est rien trouvé ! La stock est terminée ! Finalement, on est remis à deux stocks chacun ! Mais voilà, 100% c'est assez énorme ! Mais surtout avec Pira en face ! C'est très facile ! Il perd la stock ! Clairement ! Mais il perd sa stock ! J'allais dire qu'il commençait à trouver ses confirmés ! Mais non ! Il a perdu la stock sur un smash de Pira ! Clairement ! C'est quoi ? Non, non ! Je lisais justement ce qu'il y avait dans le Discord ! Je lisais ce qu'il y avait sur le Discord ! Je lisais ça plus tard ! Je lisais ça plus tard ! Je lisais ça plus tard ! De prendre l'avantage au niveau de ce match ! Ce match-là ! Un gros avec ! Un gros avec ! Ouah ! Le F-Smash ! C'était un petit peu osé ! Le F-Smash ! 32% ! Pas encore assez pour sortir ! C'est très dangereux pour lui ! Très très dangereux ! Il trouve que c'est confirmé ! Il commence à préserver son jeu ! C'est cool ! Toujours à la fin de la game ! Oui ! C'est toujours ça ! Oh la la ! Très bien trouvé ! Sur la plateforme en plus ! C'est très dangereux ! Bien trouvé la part du niveau Dax ! C'est 2-1 pour lui ! 2-1 ! Aïe ! Pour niveau Dax ! Voilà ! Les oreilles, ça va ? Tout le monde va bien ? C'est assez gros bruit qui s'est passé là ! Et c'est parti pour un 4ème game ! Toujours PS2, toujours Pyramidra et toujours Bowser Junior ! C'est parti ! Il y a quelques équipes pour ses confirmes ! Pour pas la confiance ! Au niveau Dax, il joue comme d'habitude ! Avec ses confirmes assez clean avec Miksa ! Et là, on devrait l'éliminer, c'est parti ! Oh ! Oh ! C'est parti ! Oh 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 ! Et là, c'est encore une histoire qui était prise par Ibiké ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! contre Mitra, c'est très dangereux. Heureusement, il a réussi à en sortir. On est Bordax, qui a été avec Pira, et du coup, il a pris la stocker aussi. Désolé, on a été un petit peu absent. On a juste mis à jour un petit peu le message. Là, il y a beaucoup de messages que je devais répondre. Voilà, donc du coup, on est de nouveau... Deux ? Du côté de nos contacts. Et ici, dans une situation assez even. Even ? Asse even ? Asse even ? Pardon. Asse even en ce cas, sur cette rencontre, 139-100%. Assez avantageux du côté de Biki, qui peut faire vraiment la différence. Et peut-être forcer, peut-être prendre la main vers la Game 5. Encore que la Dash Attack, il la met dans une situation très très dangereuse. Et voilà ! On ne chope pas, on ne s'accroche pas au ledge. Et du coup, ça part sur un... Sur un F-Tilt. Est-ce que c'est le moment justement, est-ce que c'est la stock qui met la trace justement à niveau de pouvoir rejoindre son partenaire ? Finalement, peut-être pas... On n'est pas encore sûr, 40% ? Il y a une différence. Donc là, ça part sur du... Sur du Muta. Ça met quelques petites mégas. Ça agresse. Ça cogne, ça cogne. Ça met des petits dallas. Ça, je chie. Mais est-ce que là, ça va être quelque chose de... de plus rentable ? Rappelons que maintenant, il y a un grand débat sur les exercices. Il faut les voir top tier actuellement. Il y a un gros débat là-dessus. Il y a des débats si c'est la meilleure personne du jeu ou pas. Mais ça, on ne le sait que par la suite. Mais non, est-ce que c'est la stock de fuck ? Non, 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 pas du tout. Il avait tout le stage pour venir. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Est-ce que ça va à Game 5 ? Game 5, toujours quoi ? Game 5, toujours pas ! Game 5, toujours pas ! Game 5, toujours pas ! Game 5, si ! La Game 5 est arrivée. Est-ce que Limonelge va prendre ? Il va rester sur les exercices. Il va rester sur les exercices. Est-ce que pour lui, il serait temps de... De l'avoir. Est-ce qu'il la veut, cette loser finale ? Est-ce qu'il va la sortir ? Je pense que oui. Je pense que non. Non, il va rester sur Pyramidra. Il va rester sur Pyramidra. Je pense que là, on est sur une phase où... Et c'est sur PS2 encore une fois, j'imagine ? Sur PS2 de nouveau, tout à fait. Ça va sortir sur PS2. Et je pense qu'on est... On retrouve un peu le Nimbodax de Smash 4 avec la sortie de Bayonetta. Oui. On a l'impression que voilà, c'est un peu le même délire en fait. C'est un petit peu le même délire. Avec le dernier DLC Toctier. C'est ça. On est un peu sur le dernier DLC Toctier qui va faire le travail. Si tu as les fondamentaux qui vont avec, tu fais le taf. Si tu sais jouer au jeu et que tu joues Toctier, tu veux la gagne. Oui, tu joues pour gagner après toi. Mais là par contre, Nimbodax est sur une incompréhension de ces derniers mouvements là. Une force à être finalement deuxième force à être que je vois dans la guerre en tout cas, qui a permis justement à finir, à faire une petite punition. Donc ça ne met pas énormément de dégâts Mitra là-dessus. Le back air, encore un nouveau back air. Le pair. Encore un back air ici. Voilà, on arrive à pouvoir mettre un 25% Le switch, le pair de Pira et on le met sur Mitra. La punition peut être un back air peut-être. La punition du Fsmash. Mais oui ! La punition du Fsmash dessus. Très, très bien joué. La barbique qui remet les vendules à zéro, qui remet les compteurs à zéro, et qui remet tous les deux à deux stocks. 0% mais finalement 35% du côté de Mitra. Mitra, pardon, 64%. La situation de l'estrap avec Rekoppa, il le récupère en main ici. Il le balance dans la figure ! Est-ce que le jab va tuer ? Non. Enfin, maintenant. Peut-être avec l'arachide. C'était pas loin. C'était pas loin. Dommage, ça aurait pu faire. Je ne sais pas s'il pouvait punir au Fsmash là-dessus, mais on est en plein de recovery. 55% ici. Mitra qui fait son switch, qui laisse la place à Pira. Non, ça n'a pas beaucoup de choses. qui a une belle punition justement sur le buff du side B. On ne compare sûrement au-dessus. Le drift qui permet de mettre des avantages ici. Voilà, on compare ça à la situation. Là, Ebiki s'est enfin réveillé. Là, il s'est réveillé, Ebiki. Il a veut cette 11h finale. Il veut affronter Tibet. Il veut gagner. Il veut l'affronter Tibet. Il avait perdu contre Tibet, c'est ça ? Il a perdu contre Tibet, il me semble. Il a perdu contre Zéro. Je pense qu'il a vu cette revanche. Ah, c'est dommage. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Nimodax. C'est pas comme ça, Noir. C'est pas comme ça. Mais dites-vous qu'en top 3, on va voir le premier joueur junior. Oui. Potentiellement. Là, c'est la dernière stock tout court du 7. Là, c'est vraiment la dernière stock. C'est la balle de batte pour les deux joueurs. Ici, il faut un peu de la hype, les gars. Il faut un petit peu encourager. Non, les gens veulent free play. Mais non, les gens veulent free play. On a quelqu'un, il faut encourager. Montez la voix, montez la voix. Ah là là, quelle ambiance. Mettez de la hype. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Mais non, c'est pour toi fini. C'est pas fini. Non, le SD, le SD. Non, c'est pour toi fini. C'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer tout de suite ici. Situation de 3, 3, 124%. Attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, la tank, vraiment, le Marmor. Ici, la Dentro. La Dentro qui le met dans un désavantage. Ça prépare le Lest Raps. On garde le coup pas en main ici. Oh, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça n'a pas encore été tué. Ok, left tilt. Dash Attaque, Dash Attaque. On remet de l'autre côté. Le fer pour certains, la Dash Attaque pour l'autre. Oh ! Et c'est la fin ! Et c'est la fin ! Et c'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin ! C'est le Pset ! C'est le Pset pour Ibique. Let's go ! Le joueur inarrêtable qui se fait arrêter par le Bourser Junior.